Salut les baigneurs ! Aujourd'hui séance un peu littéraire car je vais revenir sur la carrière d'un des plus grands sprinters français de l'histoire au travers de son livre qui s'intitule « Sexe, drogue et natation » sorti en 2015. Eh mais je veux voir ça ! Eh mais tu ne vas rien comprendre, tu ne sais pas lire. Et tu tiens le livre à l'envers en plus. Et il n'y a pas d'image, que du texte. Ah bah ça non ! Remboursé ! Je veux bien entendu parler d'Amory Levaux qui a pris sa retraite en 2021 après avoir tenté un comeback, mais revenons sur sa carrière bien étoffée. Pour présenter Amory Levaux, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais j'imagine que rares sont ceux qui ignorent qui il est. Champion du monde et champion olympique en participant au relais 400m NL, mais aussi vice-champion olympique toujours sur ce même relais en 2008, mais aussi en individuel sur le 500m NL lors de ces mêmes Olympiades, devancé par César Cielo et suivi par Alain Bernard. Amory est également multiples fois 10 championnes d'Europe sur les 200m NL et 100m PAP, mais par sa grande taille de mètre 2 et aussi de ses performances dans les phases de coulée et des virages, Amory Levaux se distingue davantage dans les compétitions en bassin de 25m où il cumule pas moins de 7 titres de championnes d'Europe aussi bien sur le sprint qu'en relais. Ses records du monde l'en battra également, devenant notamment le premier nageur à passer sous les 45 secondes au 100m NL en petits bassins. Pour l'anecdote, Amory battut également le record du monde à cette même distance et en grand bassin à l'Euro 2008 à Eindhoven, aux Pays-Bas en demi-finale. Mais il ne sera le détenteur que pour quelques minutes, puisque lors de la deuxième demi-finale, c'est son compatriote Alain Bernard qui de lui chippera 9 centièmes en 46 secondes et 96 centièmes. Ce fut l'époque des combinaisons en polyurethane lorsque les records du monde tombaient à la pelle. Mais maintenant, intéressons-nous au bouquin qu'Amory nous a concocté avec un tel titre, sexe, drogue et natation. Voyons si ça promet plein d'anecdotes croustillantes. Tes Origines Amory Leveau, né le 2 décembre 1985 à Belfort, il explique dans son livre qu'il est élevé avec sa sœur Amandine et son frère Aurélien par sa mère dans une cité dans la petite ville de Del au sein d'un milieu modeste où l'on se serre la ceinture au quotidien pour y arriver. Son père, lui, vit à part depuis qu'Amory a 6 ans. Il le voit rarement et ne représente peu de choses à ses yeux. C'est au sein du club local qu'Amory est entraîné par un certain Vincent Lechine qui fut le premier à croire en Amory avant que Rébourg prenne le relais au pôle espoir de Besançon qui fermera peu de temps après, faute de moyen. Amory, quant à lui, c'est en regardant à la télé la finale du 100m NL lors des Mondiaux 2001 à Fukuoka qu'il se décide à vouloir devenir un grand champion. Lionel Horter et Mulhouse Mulhouse est une ville non loin de là où habite Amory-le-Veau. C'est lors des championnats de France de 2002 qu'il croise pour la première fois Lionel Horter, entraîneur du Mulhouse Olympique Natation. Lionel l'ignore totalement jusqu'à ce que fortuitement il regarde nager Amory en se disant qu'il pourrait sûrement en faire quelque chose. C'est ainsi que Lionel propose à Amory, à l'heure âgée de 16 ans, de rejoindre le club de Mulhouse où il franchira les paliers, le tout dans une ambiance bien familiale hébergée chez les Horter en compagnie de la femme de Lionel et de ses deux filles. C'est avec Lionel Horter qu'Amory participera à ses premiers JO à Athènes en 2004, à ses premières médailles européennes et surtout à sa médaille d'argent olympique sur le 50m NL obtenu à Pékin en 2008 et passé par le Brésilien César Cielo qu'il suspecte grandement d'avoir triché en se dopant à cette occasion en gardant une certaine réserve par présomption d'innocence. Tout comme la flopée de médaillé chinois lié à ses Olympiades, alors que la Chine n'avait encore jamais été une grande nation de natation jusque-là. La Vringue avec l'équipe de France Comme Amory le reconnaît à maintes reprises dans son bouquin, la vie de nageurs de haut niveau n'a rien de très intéressant quand on n'a pas d'objectif bien déterminé. Des heures et des heures passées dans la piscine au quotidien, sans compter les séances de musculation déterminantes, surtout pour un sprinter comme lui. Donc lorsqu'il y a l'occasion de faire la fête et de penser à autre chose, un nageur professionnel comme Amory se doit d'en profiter. L'occasion fut prise lorsqu'il fut invité par un patron d'une boîte de nuit avec d'autres grands noms de la natation française, également en stage avec lui à Saint-Rinfael en 2009, avec entre autres Fred Bousquet et Camille Lacour, notamment. Open Bar est offert à tous les nageurs en échange de quelques selfies. Une ou deux soirées se terminant à 6h du matin, qui aurait pu durer beaucoup plus longtemps s'il n'y avait pas le début de l'entraînement prévu à 8h du matin. La technique pour manquer l'entraînement fut initiée par Fred Bousquet qui prétexte à une gastro, sauf qu'ils avaient croisé des nageurs du club d'Antibes pendant la soirée et l'info était remontée aux instances de la FFM par le président Francis Lewis. Oui, allo ? Bonjour. Le baigneur ? Eh, que racontes-tu ? Tu as la gastro et tu ne peux pas venir à l'entraînement ? Bah ok. Je te donne un arrêt de deux ans. Comme ça, on se passerait bien de lui pendant ce temps-là. L'accord à Pékin 2008. Révélation au JO de Pékin 2008. Enfin, je vous passe les révélations qu'il fait sur certains de ses coéquipiers qui ont eu un faible et ont eu recours à la prostitution. Quoi ? Des putes ? Bah ouais. Mais pourquoi les nageurs super bien volés doivent payer des putes ? C'est pas plutôt aux putes de payer pour se taper des gars svelte comme ça. Un grand mystère de la natation en effet. La débauche post-Pékin 2008. Amaury raconte dans son livre qu'il admet même que les mois qui ont suivi l'apothéose des JO de Pékin ont été pleines de débauches de sa part. Il commençait à avoir le melon. Il en est même venu à toucher à la cocaïne, mais avec une certaine retenue tout de même. En ayant conscience que la cocaïne constituait mine de rien un produit de pain, ça peut de le dire. Mais aussi Amaury sous l'influence de Frank Horter, le président du club de Mulhouse, commençait à être très médiatisé, enchaînant interview sur interview, sans compter les apparitions télé, et soudain du jour au lendemain, plus aucune sollicitation. Due au non-paiement d'une agence de com' liée au club de Mulhouse qui gérait l'image d'Amaury, élément d'importance qui entraînera le départ d'Amaury Leveau de Mulhouse pour d'autres horizons. Alors que peut-on dire de la réaction entre Amaury Leveau et Laure Manoudou quand ils se vantent en préface ? Et bien rien de croustillant, pas grand chose à vrai dire, à part de longues discussions bien amicales, Skype et une lueur d'une histoire de la part d'Amaury. En part cela, je ne veux pas être mauvaise langue, je vous laisse découvrir ce passage dans son livre. Racine 92 Lagardère Anciennement nommé le Raciclope de France, tout donc au Racine 92, racheté par le célébrissime Arnaud Lagardère, où Amaury débarque en 2009 en quittant Mulhouse. La présidente de la sélection natation n'est autre que Christine Caron, qui ne manquera pas de lui reprocher son nouveau côté fêtard. Ça c'est de la daronne ! C'est le cas de le dire. Surtout autour de 2010-2011, où ses performances stagnent, et Amaury fait plus parler de lui pour ses activités nocturnes avant qu'il ne se ressaisisse pour les JO de Londres en 2012. C'est à cette époque-là aussi qu'il sera sponsorisé par la marque Lacoste, dont une héritière ira jusqu'à découper les vêtements d'une autre marque qu'Amaury portait en échange d'un sac rempli de vêtements avant Lacoste. Philippe Lucas Amaury, au Racine 92 Lagardère, n'aimait pas du tout son entraîneur, Frédéric Vernieu, qu'il juge inutilement trop strict et trop tourné sur le flicage. Il croisa un jour le chemin de Philippe Lucas, avec qui il a discuté, et lui proposa de rejoindre son groupe d'entraînement indépendant de tout club. Amaury appréciait grandement d'être entraîné par Philippe, lui qui a été le grand entraîneur charismatique de Laure Manoudou. Par contre, il explique que Philippe Lucas n'est pas du tout la personne qu'on n'est pas dans les médias, et surtout au travers de sa marionnette dans les lignes de l'info. Philippe est plutôt quelqu'un de déconnant, sympathique, mais travailleur, et ça on ne le lui retirera pas. Ah mais tu n'avais pas la gastro toi ? Ah si, mais vous savez coach, je peux pas vivre sans caméra. Et puis en plus, j'aimerais bien écrire un livre comme Amaury. Il faudrait déjà que tu saches écrire. On n'a pas besoin d'écrire. Je vais dicter. Chapitre 1. Mon coach était un psychopathe. Ah c'est un nom ? Il ne manquerait plus que ça. Amaury le veau avec ce livre brise l'Omerta comme écrit en couverture. Mais au final, il ne se fera pas beaucoup d'amis. Il en perdra, bien au contraire. Pour avoir parlé ouvertement de drogue chez les nageurs français notamment, beaucoup de portes se sont refermées, des contrats qui sont perdus. Mais Amaury dit ne pas regretter. Suite à sa retraite en 2012, il participera à une émission de télé-réalité sur NRJ12. La maison du bluff fera de la partie dans la troupe des enfoirés. Les grandes gueules du sport sur l'AMC. Touche pas à mon sport avec Estelle Denis sur D8. Mais Amaury est encore fin. C'est comme cela qu'il revient dans les bassins en 2018. D'abord en partant s'entrainer à l'Université de Californie du Sud avec Dave Salo, puis au club de Dijon pour ensuite revenir au club qu'il a amené au sommet. Mulhouse de l'Olympique Natation sous la houlette de Lionel Orther. L'objectif est clair. C'est qualifié pour les JO de Tokyo. Décrocher une nouvelle médaille sur le 150m NL. Mais ce rêve partira en fumée lorsqu'il reviendra de la deuxième saison de l'ISL International Swimming League. Amaury aura un différent comme une grande incompréhension avec Lionel Orther et leur collaboration s'arrêtera là. Amaury à 36 ans clôt définitivement sa carrière en laissant derrière lui un des plus beaux palmarès de la natation française dans l'histoire. Cet épisode sur Amaury Legault et son bouquin est désormais terminé. Pensez surtout à laisser un pouce en l'air et à laisser un commentaire en bas de cette vidéo afin de la rendre plus accessible sur YouTube ou vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes. La communauté salue les baigneurs sur les réseaux sociaux avec notamment un grand quiz notation sur Instagram. Quant à moi je vous laisse, je dois récupérer le livre d'Amaury que le baigneur m'a dérobé avant de partir en courant aux toilettes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada